alors moi j'avais l'habitude de passer ici là dans le petit chemin là pour monter et après j'ai passé là entre les deux barrières et maintenant c'est fini parce qu'ils ont mis cette barrière donc pour revenir à ce que j'ai dit on veut nous canaliser bon là c'est pour la mon avis c'est pour la bonne chose parce que bon ils veulent pas que ce soit un va-et-vient d'accord voyez les cabanes en bas là mais voilà pour dire que on veut se faire canaliser ce n'est pas forcément une mauvaise chose c'est comme ça et il faut de l'ordre maintenant chacun se situe comme comme il entend quelqu'un qui est un peu en marge de la société ne vit pas forcément dans le désordre il a simplement fait un choix de vie respectueuse des institutions en marge de la société ne veut pas dire déréglé il veut simplement il a trouvé simplement une vie adaptée à sa condition financière à sa philosophie de vivre et pourquoi pas voilà donc ni pour ni contre mais sachant nous renouveler par le saint-esprit qui nous conduira et vous savez bien des païens soi-disant païens ont des bonnes philosophies de vins de vie des choix de vie intéressants qui ne qui ne lisent pas la bible ni quoi que ce soit mais vous savez le qu'on me dit la parole dans les derniers temps je répondrai mon esprit surtout tiens donc je pense que mais des gens sont inspirés peut-être même sans le savoir à faire des choix de vie des bonnes choses ils ne lisent pas la bible mais ils sont inspirés ils ont un bon fond on me dira un bon coeur ils sont peut-être pas sauvés mais l'esprit travail travail même sans lire la bible et l'esprit travail dans tout un chacun donc faisons gaffe faisons gaffe à nous mêmes nous avec des hyper connaissances bibliques nous sommes pas forcément plus près de certains points de vérité que des soi-disant païens quoi donc voilà ni pour ni contre mais voilà une interrogation un appel à s'interroger chacun de nous mêmes sur notre condition spirituelle et notre vie contemporaine au milieu des laïcs et au milieu des gens que nous devons aimer malgré tout nous ne sommes pas pour juger à coup de verset mais aimer aimer encore car nous le savons l'amour est le plus grand et le plus fort plus fort que les prophéties plus fort que les prophètes plus fort que tout plus fort que la connaissance qui soit dit en passant la connaissance tue elle peut tuer elle peut enfler donc l'amour on en revient à l'amour love is number one allez je vous laisse je vous laisse sur ces canalisations ça me fait penser à des canalisations spirituelles que des fois qu'on a on se fait embrigader nous mêmes on se met des ferrailles des soudures là on s'embrigade nous mêmes dans des versets dans des trucs pas possible enfin bref ça serait peut-être un sujet d'un autre serment je vous laisse et c'est en Nouvelle-Calédonie que ce qui est, c'est bien qu'y en Merci.